Je vais soit décider de le manger ou soit décider de... Oulou ! Tu as vu ce qu'il a fait ? Les ingénieurs agronomes ou bien les agriculteurs ne portent pas les vestes, ne roulent pas les voitures de luz parce que l'investissement c'est ici. Sous-titrage ST' 501 Salut agriculteurs modernes, dans cette vidéo je vais vous montrer le business du riz. Ceux qui disent que les ingénieurs sont des ingénieurs de bureau, je vais vous montrer mon business du riz, comment j'arrive à gagner de l'argent avec mon papa dans le riz. On y va ! Alors agriculteurs modernes, quand il s'agit d'aller à la ferme, la voiture n'est pas l'option parce que la route n'est pas aussi grande et la route est en chantier. Donc on est dans la vallée de Lomé, la deuxième vallée la plus riche au monde, après la vallée du Nil. Donc gardez nos voitures, il n'est pas trop adapté pour aller à la ferme dans ces conditions actuellement. On y va ! Alors agriculteurs modernes, là je vais vous montrer une planche de pépinière de riz parce que le riz, il faut d'abord semer les grains, il faut les faire germer. Après la germination maintenant, on va procéder au répiquage. Et tout à l'heure dans la vidéo, je vais vous montrer quand on répique le riz, le résultat que ça donne deux mois et demi après, vous avez le riz qui est complètement mature, qui commence par sécher. Et là, c'est là où il y a l'argent. Donc voilà l'agriculteur moderne, je vais vous montrer un chantif. Donc regardez très bien, ça c'est un chant de riz. Quand j'étais enfant, quel était le système quand j'étais enfant ? On chassait le riz avec la bouche. Donc imaginez, je suis dans le chant de riz du matin, ce que je sois, je dis, Boyer, Boyer, Olé, va-t'en, va-t'en. Je crie sur les oiseaux. Quand tu reviens à la maison la nuit, tu fais des cauchemars, tu commences à chasser les oiseaux dans le sommeil. Donc ces filets sont venus pour protéger les chants de riz et augmenter le rendement. Vous avez vu l'oiseau qui est ici, ce bel oiseau-là. Cet oiseau a été piégé par le filet. D'accord ? S'il n'y avait pas le filet, il allait tout manger dans le champ de riz. Donc qu'est-ce que moi il va faire ? Je vais soit décider de le manger ou soit décider de... Tu as vu ce qu'il a fait ? Tu as vu ce qu'il a fait maintenant ? Tu as vu qu'il m'a piqué là ? Donc moi, comme je ne suis pas un sauvage et j'aime bien la nature, je vais le laisser en vie. Mais ça m'aurait arrangé que je le tue. Regardez ce bel oiseau, regardez. Il est tenté de voler le riz. Et grâce à ce filet, cet oiseau s'est fait piécher. Je le laisse partir. Voilà ! Hop, il est parti ! Donc, à l'état moderne, après maturité du riz, il faut faucher le riz. Et puis, les ouvriers vont le ramasser pour qu'on puisse battre le riz. Regardez là, c'est le travail. Quand on vient, on coupe le riz. Le riz poché ne doit pas rester par terre quand il pleut. Quand il pleut, le riz est gâté. Alors, pourquoi vous devez consommer le riz de la vallée ? Vous devez consommer le riz de la vallée à Pochoyer. Vous devez consommer le riz que nous faisons dans la vallée de Lemay parce que c'est un riz naturel, biologique. Regardez très bien, c'est le riz du Bénin de la vallée de Lemay, la vallée la plus riche au monde après la vallée de l'Egypte, du Nil. Donc, au lieu d'utiliser les machines pour pûler la nature, nous, on utilise la main pour faire battre le riz. Ok ? Vous l'avez vu ? Donc, à chaque fois que nous sommes comme ça, il y a les grains de riz qui sont approchés à la caméra pour les montrer. Mais attention, cette opération est très pénible parce qu'après avoir tapé le riz contre le bois qui est par terre, le riz a une substance qui vous gratte le corps. Ça vous gratte énormément le corps. Donc, on fait comme ça. Un, deux, et puis, trois. Voilà. On va battre le riz. Mais ça gratte le corps. Attention. Voilà. Donc, quand on fait ça, quand on bat le riz, après, on va le sécher. Je vais remonter l'air de sécher et après, on le sèche le riz et après, on va sécher, on va le conditionner dans les sacs de 100 kilos. Voilà. Alors, agréditeur modèle, le rôle des filets, c'est d'assurer la chasse aérienne. On utilise les filets pour protéger contre les oiseaux granivores qui sucent tout le lait qu'il y a dans le riz, ce qui vraiment agit énormément sur le rendement, ce qui même peut mettre en danger toute une plantation et tout votre investissement. Ça, c'est la paille du riz qu'on utilise pour vraiment pailler le sol pour faire d'autres cultures ou également, on l'utilise pour construire. Vous allez voir un exemple de système d'association que je vais vous montrer dans le champ. Il y a le niébé qui est adapté à la phase post-récolte. Voilà, les plantes de niébé qu'on peut planter. Le haricot, c'est une plante légumineuse. Ça a la propriété de fixer l'azote atmosphérique dans la solution du sol et de rendre ce azote assimilable par les plantes. Donc, ça n'a pas besoin d'engrais, ça n'a pas besoin de fertilisants. Et les pailles de riz permettent de faire le mulching et d'éviter la prolifération et c'est-ci des mauvaises herbes et également d'éviter de trop apporter de l'eau. Vu que la vallée de Lomé est très riche et très fétile, c'est un bon système de production après la récolte du riz. Alors, avec le temps moderne, je vais vous montrer maintenant l'air de séchage. Quand on finit de faire, de battre le riz, voilà le résultat final. Le riz est mélangé avec tous ces débris, tout ce qu'il y a comme impureté. Et puis, après, on va le vanner le riz. Après l'avoir vanner maintenant, on va le sécher au soleil et le mettre dans les sacs de 100 kg ou de 110 kg pour l'usine. Tout à l'heure, restez jusqu'à la fin, je vais vous montrer ce qui se passe à l'usine là-bas. Voilà le riz qui est un peu propre qui est en train d'être séché pour les sacs de 100 kg pour maintenant aller à l'usine. Alors, après sécher le vannage, voilà le résultat. On conditionne les riz dans les sacs de 100 kg pour l'usine. Alors, ce type de riz va être ramassé par les ZEM, les taxis-motos ou bien une voiture ou un camion, ça dépend du rendement pour aller à l'usine pour le traitement, le calibrage, le décotiquage et le conditionnement final qui va donner lieu à une marque. Donc, agriculteur moderne, j'espère que vous voyez de façon concrète tout ce qui se passe sur le terrain. Alors, agriculteur moderne, direction usine, usine de décotiquage de riz et de conditionnement et de création de marque. La marque que vous allez découvrir tout à l'heure. On va à l'usine directement. Vous allez voir comment le riz est calibré, comment le riz est traité, et comment le riz est décotiqué, dans quelles conditions. Et c'est du riz bio, c'est du riz naturel de la balai de l'oeil. Alors, agriculteur moderne, là, on est en train de mettre le riz dans la machine qui permet de vanner, notre machine qui permet de vanner le riz et ça permet également de calibrer. Donc, on va mettre le moteur en marche et puis voilà, le riz va sortir de l'autre côté, vanner complètement, épuré, ça va enlever les impuretés, la poussière et tout. Voilà, ça fait un tout premier tri et ça permet également de calibrer de l'autre côté. Donc, suivez, restez scochés sur cette vidéo jusqu'à la fin. Alors, pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à liker la vidéo si vous êtes en train d'aimer ce que vous regardez et si vous voulez le développement et l'évolution de la chaîne YouTube, abonnez-vous, mettez la petite cloche de notification pour ne plus au grand jamais louper nos prochaines vidéos. Donc, agriculteurs modernes, voilà les sacs qui sont prêts pour le décortiquage. On va les décortiquer tout à l'heure. La vallée de Lemay est très riche. Le Bénin produit son riz qui est naturel. Si vous êtes patriotique ou bien vous êtes africain, vous devez d'abord consommer le riz béninois. C'est ça le développement, c'est ça l'économie. Nous devons d'abord consommer nos propres riz et c'est dans ce cas-là que nous allons améliorer. Ce n'est que par là que nous allons améliorer notre productivité et nos moyens de production. C'est vraiment une victoire de voir le riz béninois produit sur le sol béninois, transformé sur le sol béninois. Ce riz qui est en train d'être adopté par toute la production béninois. C'est le riz délix que tout le monde connaît. Le riz délix que vous connaissez. Voilà comment ça passe. Voilà comment ça se passe. Il faut avouer que c'est un travail humain, manuel, qui est vraiment minutieux. Vous avez ce riz là. Ce riz ira dans un autre centre de tri où on va enlever les impuretés, les riz jaunes, les riz noirs. Il va rester seulement le bon grain de riz blanc. Agriculteur modèle, ce n'est pas de la blague, c'est du boulot, c'est du travail et c'est toute une équipe qui travaille d'arrache-pied pour satisfaire la population béninoise. Il y a encore d'autres usines dans le nord du Bénin, dans le centre du Bénin. Actuellement, nous sommes dans le sud du Bénin, dans la vallée du Lomé, la deuxième vallée, la plus riche du monde après la vallée du Nil. Après le tri, naturellement, il y a un magasin de stockage avant maintenant le travail minutieux, proprement dit. Donc, on stocke le riz dans le magasin de stockage et après, on fait le tri. Après, on va faire le tri maintenant, on va conditionner le riz. Donc, je vais vous montrer tout à l'heure comment on arrive à conditionner le riz correctement. on y va. On va compléter. Ça va faire 4,7. On est en train de faire le packaging du riz. On fait le packaging du riz, le conditionnement. Le riz que vous achetez dans le supermarché, le riz qui est hyper propre, à proximité. Regardez, la qualité du riz, regardez. Vous voyez la qualité de ce riz là. Vous avez vu comment c'est bien trié, comment c'est propre, comment c'est nickel. C'est ce riz là qu'on va vendre dans le supermarché et à l'international. On met la machine. Le riz délice. Voilà. Riz menti délice. Regardez. C'est pas beau ça, c'est fait au Bénin. Le riz délice. Fait au Bénin. Donc, ceux qui disent que le Bénin ne travaille pas, regardez la qualité du travail. Regardez. Le riz bio du Bénin qui est transformé avec un très beau packaging. Regardez. Regardez-moi ça. Voilà la partie du conditionnement. Alors, agriculteurs modernes, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu et si c'est la première fois que vous venez de me découvrir, abonnez-vous. Activez la cloche de notification pour ne plus au grand jamais louper nos prochaines vidéos. On est ensemble. Prat !